Madame, Monsieur, bonsoir. Les Etats-Unis et l'Union Européenne condamnent le coup de force du chef de la junte militaire en Côte d'Ivoire. 48 heures après l'élection présidentielle, le général Robert Gueye s'est déclaré président alors que son rival, le socialiste Laurent Gbagbo, était donné gagnant dans les premiers résultats. Pour dissuader ses partisans de manifester, les militaires ont proclamé l'état d'urgence et instauré un couvre-feu. C'était dimanche dernier, le général Gueye, candidat à la présidentielle, promettait de respecter le verdict des urnes. 48 heures plus tard, envolé les belles promesses, alors que la victoire de son rival socialiste Laurent Gbagbo semblait acquise, Robert Gueye a tout simplement dissous la commission électorale avant de s'auto-proclamer président. Vous venez d'accomplir votre devoir de citoyen, dont le résultat fait de ma modeste personne, le premier président de la deuxième République. Une déclaration qui n'a pas manqué de provoquer la colère de Laurent Gbagbo. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi le chef de l'état de Côte d'Ivoire. Répondant à l'appel de Gbagbo, des milliers d'ivoiriens sont immédiatement descendus dans les rues des principales villes du pays. Tous ont bruyamment dénoncé ce qu'ils appellent le second coup d'état de Gueye. A Abidjan, l'armée est intervenue à coups de grenades lacrymogènes et d'armes automatiques et les affrontements auraient fait une dizaine de morts et plusieurs blessés. Une flambée de violence qui inquiète vivement les grandes capitales occidentales, Washington et le Parlement européen ont sévèrement critiqué le coup de force, tout comme la France. Il a fait ce soir un coup d'état. On peut dire que les moyens de retour à l'ordre constitutionnel ont été totalement bafoués. Mais je dis aux Ivoiriens, il est encore temps de rejoindre le camp de la démocratie. Ce soir, Abidjan est en état de siège. L'état d'urgence a été proclamé et un couvre-feu instauré dans tout le pays. Couvre-feu qui devrait durer jusqu'à samedi prochain.